Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode, nous sommes avec Marion Clochard qui est animatrice du patrimoine à Rodesagglomérations, bonjour. Bonjour. Alors on est en bonne compagnie, on est encadré par des personnages impressionnants. Vous aussi vous êtes impressionnante. Alors on est ici dans le dernier séminaire de Rodesse et encadré par deux statuts qui viennent du séminaire précédent qui est actuellement le Collège Fabre. Et donc il a fallu construire un nouveau séminaire après la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État, où du coup les séminaristes avaient dû quitter les lieux et donc il fallait en recréer un. Et donc c'est ce qui a été fait ici avec ce grand séminaire. Alors pour les gens peut-être qui ne connaissent pas, on est en fait à l'actuel lycée Louis Kerbe. C'est ça, actuellement c'est le lycée Louis Kerbe. Et c'était déjà un lieu de formation, mais un lieu de formation des prêtres en fait. Bien sûr une formation à la liturgie, comment dire la messe, mais c'était surtout un lieu de formation spirituelle, intellectuelle et morale. Alors moi Marion, je ne résiste pas, d'ailleurs vous voyez je ne résiste pas, à l'envie de vous dire mais c'est grandiloquent. On a une longueur, c'est plus long que la cathédrale, l'aile principale. Oui, on est sur 140 mètres effectivement, il faut quand même imaginer un établissement qui accueille 250 séminaristes qui ont chacun une petite chambre individuelle d'environ 12 mètres carrés. Donc on est vraiment sur un lieu qui regorge de personnes qui circulent et qui étudient ici. Et puis les cloches, et puis les prières, parce qu'il y a une grande chapelle, on va aller la découvrir. On va aller la découvrir, alors elle est un petit peu postérieure parce qu'en fait le bâtiment lui, il date du début du XXe siècle et la construction va être stoppée avec la Première Guerre mondiale où le séminaire en fait va servir d'hôpital militaire. Quand vous dites hôpital militaire, il y a un avion de l'armée qui passe. Comment vous arrivez à faire ça Marion, c'est incroyable ? C'est la réalisation formidable de Fiasco Productions. Alors Marion, moi je suis impressionné parce que c'est juste une chapelle ? C'est une immense chapelle, c'est sûr, qui est donc à la perpendiculaire en fait de l'aile monumentale qui elle domine en fait la vallée de l'Aveyron et qui est tournée en fait non pas vers Rodès mais plutôt vers Banocre, le monastère. Et on a des cartes postales anciennes en fait de Rodès où on voit très bien ce grand séminaire qui domine vraiment tout le piton huiténois. Et donc on commence par construire les ailes et puis il y a la première guerre mondiale et dans un second temps on construit la chapelle qui elle est consacrée en 1926. D'accord. Et alors on imagine que les séminaristes prennent place dans ces stales ? C'est ça, on est donc vraiment sur le principe des stales et non pas de bancs comme on peut trouver normalement dans une chapelle. On est vraiment dans la chapelle du séminaire. Donc les stales c'est le principe de s'installer, de pouvoir suivre du coup tout l'office sans entrave visuelle avec l'hôtel. Et donc ces stales là viennent de Saint-Sulpice à Paris puisqu'en fait ce séminaire ici, le projet a été mené à bien grâce à un homme, un Saint-Sulpicien mais qui était originaire de Rodès, Pierre Vallate dont on a la pierre tombale juste ici devant l'hôtel. Alors il est un peu le fondateur puis j'ai vu que c'était une famille avéronnèse qui donne le terrain. C'est ça, c'est une famille avéronnèse qui donne le terrain et lui il a fait le travail. On a souvent comme ça un religieux qui suit le chantier et qui va chercher l'argent pour avoir les fonds nécessaires pour la construction. Et puis on est sur une chapelle avec quand même des éléments de décor extrêmement intéressants. Alors évidemment les vitraux de Dagrand qui sont en fait des... Alors ce Dagrand c'est un peintre verrier... Originaire de Bordeaux. Et là pour les deux grandes verrières, en fait on est sur des inspirations des travaux de peinture en fait de M. Aubert. Donc la scène qui est d'ailleurs surmontée du coup du calice avec l'hostie et puis de l'autre côté l'apparition en Galilée et la mission universelle. Et après il y a ce qu'on a en face là et qui est saisissant, un buffet d'orgue et je crois qu'il est assez exceptionnel. Le facteur d'orgue qu'il a réalisé est un des plus fameux. C'est ça Jean-François Lépine qui est un fameux facteur d'orgue de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. On est du coup sur un orgue qui a été donné par l'abbaye de Noninque. Donc il n'a pas été réalisé pour cette chapelle du séminaire. Mais on voit bien que dans ses dimensions il est tout à fait en accord avec la hauteur de cette chapelle. Donc il monte jusqu'à 16 mètres là sous la coupole. Et puis même je trouve qu'on a une forme de prolongement entre les tuyaux du devant et puis les colonnes qui soutiennent la galerie. Et alors derrière nous Marion, il y a cette vierge, j'allais dire, je ne sais pas, exceptionnelle par ses dimensions. Puis elle a l'air d'être éclairée par une lumière divine. C'est ça. Alors on est sur une vierge à l'enfant, donc une présentation de l'enfant au séminariste en fait, par la vierge. Donc une statue réalisée par Denis Puech. Et là en plus ce qui est vraiment particulier, c'est la mise en scène de cette statue avec cette espèce de... Ces rayons en fait là qui donnent un mouvement un peu circulaire autour de la statue. Et puis bien sûr cette lumière qui est une lumière zénitale, c'est-à-dire qu'on a en fait un petit décroché dans la petite voûte en cul de four de cette petite niche. Et qui permet d'avoir une lumière du soleil directement. Et on nous raconte comment en fait les séminaristes pour les premiers offices de la journée venaient dans une chapelle en fait totalement éteinte. Et comment les premières lueurs du jour venaient éclairer justement cette vierge et puis les vitraux de la chapelle. Cette vierge qui marquait presque le début de la journée et qui arrivait presque comme si elle descendait du ciel. Tout à fait. Mais Marion, on est en pleine nature, dans quelle campagne vous nous avez amené ? On est juste en dessous du séminaire là. Et voilà, dans des allées qui devaient permettre aux séminaristes aussi d'avoir un peu de méditation et de temps aussi de... Comment dire ? De réflexion, de prière. Voilà, de prière, de méditation individuelle aussi. Comme on disait en fait, on est finalement quand même sur une partie d'Eurodès qui n'était pas urbanisée et qui l'est aujourd'hui. Mais on a encore comme ça des franges de nature qui sont restées. Moi je crois qu'ils tournaient le doigt à la ville et au brouhaha et qu'ils regardaient vers ce grand ciel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !